Et ce soir, je trouve ça un cas particulier par ce jeune homme qui a à peine, même pas 30 ans, je crois. 30 ans, à peine 30 ans. Il a réussi un tour de force en deux ans. Encore là, je répète, en 2017, où tout le monde dit que c'est difficile, c'est difficile. Lorsqu'on se relève, en bon français, on retrousse nos deux manches, on est capable de faire des belles choses. Alors notre invité de ce soir, il y a deux ans, il devait 50 000 $. Et aujourd'hui, il vaut plus qu'un million d'avoir net, c'est bien ça. Un million d'avoir net en deux ans, à partir de moins 50 000, de zéro à 44 portes. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Mathieu Plante. Merci Jacques. Merci Jacques, merci tout le monde. C'est la première fois que je fais ça, je suis complètement stressé. J'aimerais remercier tout le monde qui m'ont encouragé les dernières années, mais pas seulement les deux dernières, mais depuis le début. Sans vous, c'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui. Et puis, mon père m'a toujours dit « Under promise, over deliver ». Alors aujourd'hui, je suis complètement stressé, je suis enrhumé, je parle extrêmement vite en général, et quand je suis stressé, je parle beaucoup plus vite, et c'est ma première fois. Ça ne peut pas être pire que ça, ça peut juste être mieux. Préparez-vous à ça. Alors là, maintenant, deux ans, un petit peu plus que deux ans, j'avais 50 000 $ de dette. C'est sûr, avec 50 000 $ de dette, on se dit que c'est difficile de s'en sortir, surtout avec un salaire de 30, 40, 50 000 $ net, c'est énorme. Et puis, en fait, il fallait être créatif pour réussir à s'en sortir. C'est ça, en fait, ma conjointe est venue me parler, et elle m'a dit « Bon, on a beaucoup de dette, il faudra au moins avoir un condo, commencer à avoir de l'immobilier, avoir des actifs ». Et puis, je savais, j'avais lu beaucoup de livres, je vais vous en parler un peu plus tard, je savais que ce n'était pas le meilleur move, mais avec notre move finance, ces choses-là, ce n'était pas évident, donc on a dit « Bon, je veux considérer, on pourrait faire ça ». Alors ensuite de ça, j'en parle à mon père, je lui explique, je lui dis « On a un plan de condo, tout ça ». Il me dit « Ok, c'est intéressant, mais vous avez toujours voulu avoir un Plex, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas ça ? » Mais là, j'ai dit « C'est assez simple, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? J'ai besoin de beaucoup de liquidité, tout ça, c'est impossible pour moi de commencer avec un Plex, on peut seulement commencer avec un condo, tu sais. » Puis il me dit « Mais moi, je serais prêt à vous passer la première mise de fonds, à nous prêter la première mise de fonds, parfait, c'est quelle marque de confiance, ni une ni deux, moi je ne voulais pas qu'ils changent d'idée, rapidement on a fait « Qu'est-ce qu'il fallait pour être sûr d'avoir ces sous-là ? » Puis vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé. Fait que grosso modo, on est passé de zéro porte en novembre 2015, à aujourd'hui 44 portes, puis des beaux projets à venir, puis c'est un peu aujourd'hui mon histoire. Parfait. Alors quand Yvan est venu m'approcher, en fait, avec Fred Aubry et tout ça, puis ils m'ont dit « Matt, on aimerait ça que tu viennes donner un témoignage de tes deux années, on a entendu que ça s'est bien passé, etc. » Mais évidemment, j'ai été flatté. Puis je me suis dit « Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui a fait que… Pourquoi moi, etc. ? » Je ne suis pas plus intelligent, je n'ai pas plus d'éducation, je n'ai pas plus de connaissances immobilières que quelqu'un qui n'a pas commencé quand j'ai commencé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai su, en le fond, avoir un certain succès en deux ans ? Puis ça se résume à six points. J'ai vraiment la bouche sèche comme une troupette dans le sobre. Désolé. Ça se résume en six points. Alors, le premier, je pense que c'est vraiment la résilience. La résilience, c'est malgré des nombreux échecs, malgré des nombreux problèmes, etc. C'est toujours l'attitude que j'ai su garder quand il y a des problèmes. Il y en a beaucoup qui se concentrent sur le mauvais, qui passent beaucoup sur l'énergie négative, c'est-à-dire que ça leur prend du jus. Moi, dès qu'il arrive quelque chose, je suis en mode solution, puis c'est comme si ça glisse, puis on continue, on continue. Ensuite de ça, j'ai un certain opportunisme. Partout dans ma vie, puis c'est pas... Moi, personnellement, je trouve que c'est une qualité, mais il y en a qui peuvent penser que c'est pas ça. Par exemple, on est rendu à neuf immeubles aujourd'hui, puis il n'y en a aucun qu'on a trouvé qui était sur le marché. Il n'y en a aucun qui était sur MLS. C'était tous des pocket listings de courtiers directement ou de vendeurs directement. C'est une des choses qui a fait notre succès. Ensuite de ça, j'ai une certaine confiance en moi, de mon background en vente, etc., mais aussi grâce à des livres qui ont forgé un peu mon caractère et ma façon de penser dès que j'avais 15 ans. Je vais vous en parler un peu plus tard. En fait, ils sont ici, puis je vous invite à venir les voir à la fin. Sinon, je suis mon gut feeling. J'ai une petite voix, des fois intérieure, qui me dit, vas-y, même si ça ne fait pas trop de sens pour certains, je la suis. Puis les deux points qui sont les plus importants, je pense que c'est, un, de passer à l'action. Il y en a beaucoup qui vont trop analyser, pas passer à l'action. On dit « analysis paralysis ». Moi, ça, je l'ai un peu moins. Des fois, vous allez voir tantôt, ça a causé ma perte à plusieurs reprises, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire ça en deux ans. Puis le dernier point, mais non le moindre, c'est ma capacité de m'entourer avec des gens compétents, avec des experts, avec des gens qui sont meilleurs que moi, puis de leur faire confiance, puis de les écouter. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est ce qui me différencie. Alors, très rapidement, parcours académique, professionnel, j'ai toujours été en marketing, web, vente, entrepreneuriat. Et puis, au niveau professionnel, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est mon expérience chez qualité étudiant. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent qualité étudiant, mais grosso modo, c'est un franchiseur pour les gens qui sont au cégep à l'université, puis ça les aide à baigner dans l'entrepreneuriat. Donc, on nous montre comment avoir une entreprise, comment avoir des gens qui vont faire du porte-à-porte, qui vont aller chercher des contrats pour nous, des peintres qui vont peinturer, de la comptabilité, de la vente. Puis ça m'a vraiment ouvert un monde de possibilités, qui est à l'entrepreneuriat, mais également un réseau qui est incroyable. Puis encore aujourd'hui, autant dans ma business le jour, de mon immobilier de soir-week-end, il y en a énormément qui font partie de mon réseau, puis on se parle quasiment tous les jours. Ça a vraiment changé ma vie. Pour, comme vous le savez, il y a deux ans, j'avais 50 000 de dettes. Donc, j'avais toujours des projets d'entrepreneuriat avant, puis mon père appelait ça des fling-flang, mais un peu toutes sortes d'affaires que j'essaie de faire de l'argent par-ci par-là. Puis là, j'ai dû vraiment, tu sais, avec ma conjointe, Kim, prendre un emploi. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans chez Combustible, qui est une agence de marketing web. Dans le fond, ça aide les entreprises à faire plus de revenus sur le web. Puis, par ce même moment-là, j'ai mon ancien associé de d'autres entreprises, puis également un de mes collègues chez Qualité étudiant, qui a parti d'une plateforme qui s'appelle Soumission Rénovation. Alors, certains d'entre vous connaissez, c'est, dans le fond, un compétiteur, si on veut, à Réno Assistance. Et puis, moi, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une opportunité incroyable pour tout ce que je faisais en marketing web, avec cette plateforme-là, mais pour le web. Puis, aujourd'hui, en fait, on a parti d'une plateforme qui s'appelle B2B Quotes, qui est mon entreprise de jour, en fait, mon 9 à 5, mon entreprise de web, avec Michel. Mon parcours immobilier, si on veut, ça a commencé, et ça fait longtemps. À l'âge, moi, je pensais que c'était à 15 ans, ma mère vient de me confirmer que c'était à 19 ans, elle m'a offert un livre qui s'appelle « Par riche, par pauvre » de Robert Kiyosaki. Il est ici, vous pouvez venir le voir. Malheureusement, je ne l'ai pas vu en arrière, mais il y a plein d'autres de ces livres qui sont là. Grosso modo, dans ce livre-là, ce qu'on apprend, c'est qu'être riche ou être pauvre, c'est un choix. On peut faire des actions pour devenir riche, même si ce n'est pas instantané, mais c'est un mindset, puis il faut suivre la ligne directrice pour y arriver. Il y a dans ce livre-là ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Alors, le cadran du cash flow, c'est un peu un quatre carrés. D'un côté, puis encore, c'est Robert Kiyosaki qui le dit, on a les employés et puis les travailleurs autonomes, ce que Robert Kiyosaki appelle de pauvre. De l'autre côté, on a les entrepreneurs et les investisseurs, ce que Robert Kiyosaki appelle de riche. Parce que les pauvres travaillent pour l'argent, les riches ont l'argent qui travaille pour eux. Ça, ça a vraiment fait beaucoup de chemin dans ma tête, puis je me suis dit, moi, dans la vie, je veux être riche, on peut choisir. Ça fait que depuis que j'ai 19 ans, tout ce que j'ai fait par la suite était dans ce but-là. Sinon, aussi, une autre chose qu'on voit beaucoup dans les livres de Robert Kiyosaki, c'est que la majorité des grandes fortunes se sont faites avec de l'immobilier dans leur portefeuille. À cause, justement, d'un intérêt composé, des leviers qui sont incroyables, etc. Ça fait que dans ma tête, c'était sûr qu'un jour, je allais avoir de l'immobilier. C'est à ce moment-là que j'ai pris, dans le fond, trois décisions. Que dans ma vie, un jour, j'allais être libre financièrement, qu'un jour, j'allais être libre de mon temps, puis que j'allais avoir une vie qui allait être extraordinaire. Je ne voulais pas... On a une vie à vivre, puis jamais je ne me suis dit, je vais faire comme les autres. Je veux vraiment pouvoir faire tout ce que je peux. Voilà. Alors, primo encore, toujours. Ça fait que par riche, par pauvre, en 2002, environ. Ensuite de ça, en 2011, mon entourage commence à investir en immobilier. D'autres gars comme moi, dans le fond, qui allait être étudiant, des gars de Québec, qui sont quatre et s'associent. À Montréal aussi, j'ai des amis qui commencent à avoir des projets. J'ai vraiment envie, mais je n'ai aucune liquidité, puis je ne suis pas rendu là dans ma vie. En 2013, en fait, c'est les gars qui m'ont conseillé de lire « L'indépendance financière grâce à l'immobilier », un livre de Jacques Lépine, en fait, le fondateur du club. Puis ça, ça me rapproche beaucoup de mon but, puis de vouloir passer à l'action. La même année, on fait une journée de formation avec le club, justement, qui est l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Moi et Kim, à Québec. Puis encore une fois, ça nous rapproche un peu plus, mais on n'est pas encore prêts. Ensuite de ça, on lit le livre des flips d'Yvan Cournoyer aussi, qui nous aide beaucoup. Puis là, on est presque prêts, mais on n'avait pas les liquidités pour partir. Avant de vous parler de mon parcours, tantôt, je sais qu'on a eu des belles... dans le fond, des gens avec des bons coups, tout ça. Moi, c'est le contraire que j'aimerais vous présenter. J'aimerais vous présenter mes échecs. Je vais tenter d'être bref. Il était une fois. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Au secondaire, j'allais au privé à Saint-Sacrement. À la fin de la secondaire 2, mon directeur vient me voir et me dit « Mathieu, malheureusement, t'es un bon gars, mais 40 avis, deux années de suite, ça se fait pas, puis tes notes sont pas exceptionnelles, il va falloir que tu quittes. On dommage, plus de collège privé. » Ensuite de ça, j'ai fait 4 ans de cégep. Un peu en administration. Ensuite de ça, un peu en tourisme. 97 % c'était des filles. Je me suis dit que ça l'aurait pu être intéressant. Ensuite de ça, en commerce à Vanier, 4 ans de cégep, pas de diplôme. Je me cherche. Par contre, ça me permet de rencontrer qualité étudiant, qui est une mine d'or pour tous mes projets futurs. Ensuite de ça, j'ai fait un an d'université, toujours pas de diplôme, au grand désarroi de mes parents, qui étaient très déçus, puis qui voyaient pas où est-ce que j'allais à part dans le mur. Ensuite de ça, ma première année avec qualité étudiant, en fait, ce qu'il faut savoir, fait que moi j'avais ma franchise de peinture à Laval, je l'ai fait pendant 3 ans. Donc les 2 premières années, j'avais ma franchise. Puis la 3ème année, j'ai coaché une vingtaine de personnes qui avaient leur franchise. Ma première année, j'ai travaillé pendant 365 jours pour faire 0 $. J'ai pas fait d'argent du tout. Puis c'est pas la dernière des échecs. Suite à ça, on a parti une compagnie de voyage qui s'appelait Go Epic. On faisait des voyages étudiants avec des groupes. On est allé à Tumorland en Belgique à 50 personnes, à 100 personnes à Cuba. C'était vraiment malade. C'était fou. Mais les voyages ont coûté cher. Nous, on a pensé que partir d'une business de voyage en même temps que les sites de promos rabais, puis de voyages arabais, puis tout ça partait, c'est une méchante mauvaise idée. Cette année-là, j'ai perdu un 30 000. En 2013, tantôt, M. Lépine a parlé de Bitcoin. Moi, dans 2012, j'avais déjà des Bitcoins avec les Litecoins, puis à un moment donné, en une nuit, j'ai perdu 40 000 $ avec les Bitcoins. C'est arrivé. Aujourd'hui, j'en ai encore, mais là, j'en retire un peu au fur et à mesure parce que je ne veux pas que ça arrive. Finalement, j'ai perdu 5 000 $ récemment dans un projet de Yat au Bahamas. Je voulais aider un ami à remplir son bateau, ces affaires-là, finalement, en flop total. Bon. C'est des choses qui arrivent, mais ce qui est important, c'est la résilience puis c'est l'attitude par rapport aux échecs. Avec tous ces échecs-là, vous pouvez vous imaginer que mon père, oui, était prêt à me prêter des sous, mais il n'était pas prêt à ce que j'y aille comme ça. Il m'a fortement suggéré d'avoir un mentor pour m'aider. Dan. Dan, en fait, aujourd'hui, il m'aide un peu moins. Malheureusement, il était à Hawaii aujourd'hui, il ne pouvait pas être des nôtres, il aurait aimé ça être là. Puis il m'a donné un gros, gros coup de main au début. Puis j'ai quatre anecdotes à vous raconter par rapport à lui. La première, c'est qu'on a une insight de 10 000 $. Fait qu'à toutes les fois qu'on allait luncher, qu'on allait déjeuner, qu'on prenait une bière, il voulait toujours payer le bill. Puis je disais, Dan, ça fait aucun sens que tu payes le bill à toutes les fois que je te rencontre, soit tu me fais sauver 10 000 ou tu me fais faire 10 000. Je dis, c'est à moi de payer. Évidemment, il n'a pas toujours voulu, mais des fois, j'ai pu payer. Ensuite de ça, Dan, c'est un do-it-yourself. Il a eu plus de 150 portes dans sa vie, puis lui, il fait tout. Même encore aujourd'hui, des chauffe-eau, des comptoirs de cuisine, ces choses-là, il fait ça le soir, fin de semaine. Quand j'ai commencé en immobilier, puis il me parlait de ça, je ne me suis dit jamais j'allais faire ça. Si je ne suis pas capable de mettre un cadre chez nous, c'est ma blonde qui fait ça. Je ne suis pas manuel, pas en tout. Je me suis dit que c'était non, puis qu'il fallait que je m'entoure des bonnes personnes pour m'aider par rapport à ça. Ensuite de ça, Dan avait aussi le bat de baseball. Il m'a dit que ça n'est jamais servi, mais Dan avait toujours un bat de baseball dans son auto. Il était dans des quartiers défavorisés, à certaines places à Sainte-Thérèse, et tout ça, puis ça jouait un peu plus rough. Puis moi, je trouvais que c'était beaucoup plus, c'était bien trop stressant pour moi. Jamais je ne voulais faire ça. Je ne veux pas utiliser de violence, je ne veux pas utiliser de menaces. Moi, je veux que les innocataires m'aiment, puis même quand ils s'en vont, on trouve des terrains d'entente. Puis c'est là que tout s'est fait dans ma tête pour tout le reste. Je pense que vous allez apprécier ce qui s'en vient par rapport à ça. Finalement, le dernier conseil, mais non le moindre, je pense que c'est le plus important qu'il m'a dit. Il m'a dit, « Tu sais Mathieu, si à toutes les fois que je n'ai pas fait un deal à cause d'un 10 000, un 20 000, un 30 000 qui représentaient des petits pourcentages dans une transaction, si à la place, j'avais saisi l'opportunité et je l'avais fait, même si j'aurais dû piler sur mon orgueil, aujourd'hui, je n'aurais pas 150 portes, j'en aurais 500. Puis ça, ça m'a profondément touché et je me suis dit, moi, je ne ferais pas cette erreur-là, quitte à faire moins d'argent au début, mais après ça, de construire un parc, puis après ça, ça fait que merci Dan. Avant de commencer le parcours, un petit lexique rapidement, juste pour être certain qu'on parle tous des mêmes choses. Alors, quand on parle de balance de vente, c'est lorsqu'un acheteur, en fait, un vendeur prête une somme d'argent à un acheteur lorsqu'il fait une transaction pour lui faciliter la vie puis le cash-down. Quand je parle de flip, flipper, optimisation, dans le fond, c'est un bien qui vaut X puis on crée de la valeur pour qui vaut Y. On peut soit le flipper en le vendant à quelqu'un d'autre. Nous, notre stratégie, c'est de le flipper à nous-mêmes, c'est-à-dire de continuer de le capitaliser après puis Mathieu va en parler tantôt. Puis finalement, pocket listing, je vous l'ai expliqué tantôt, mais c'est lorsqu'un immeuble n'est pas sur le marché puis nous, c'est juste ça qu'on fait. Souvent au club, on parle de profit à l'achat, bien nous, on s'assure de faire du profit à l'achat. Bon, on rentre dans le feu de l'action. Premier sixplex, novembre 2015. Fait que là, on retourne un peu en arrière. Mon père nous dit, je vais vous prêter largement pour le premier sixplex. Nous, on se dépêche à faire les mots pour ne pas qu'il change d'idée le lendemain. Fait que le lendemain, on a Mario Conte qui est dans la salle, je l'ai vu tantôt, qui en fait, venait de faire une transaction avec un ami à Kim et puis, ça s'était super bien passé, donc on le rencontre. Mario, italien, piano, piano. Mathieu, relax, tout va bien aller. Puis il m'explique, en fait, nous, on lui explique notre situation. Fait que Mario, on est jeune investisseur, on commence ça, on a un cash-down de ça. On aimerait avoir un immeuble dans les six à douze prochains mois. On aimerait se familiariser un peu avec le marché, ces choses-là. Puis, Mario ne dit aucun problème, mais il dit, c'est vraiment dommage parce que j'ai exactement le bloc qu'il vous faut. Il dit, j'ai un sixplex, comme vous voulez, dans Rosemont, comme vous voulez, avec une possibilité d'augmenter les revenus, comme vous voulez, un vendeur motivé, il a un certain âge. Le vendeur, également, on ne savait pas, mais il était malade qu'on parle, on parle, finalement, fuck that, on fait l'offre la même soirée. Quand on parle de passer à l'action, c'est ça que je veux dire par passer à l'action. On aurait pu se dire non, on aurait pu se dire, on va attendre, on va attendre d'avoir un peu plus d'informations, tout ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est sujet à l'inspection, à la visite, etc., au financement, il n'y a pas de danger. Il faut qu'on y va, puis on pensera après, on trouvera les solutions par après. C'est le fun d'avoir un professionnel comme Mario avec nous justement pour nous aider avec ces étapes-là. Puis vous allez voir que je me suis entouré de pas mal de professionnels. Ensuite de ça, Mathieu Graton, qui est notre partner de Reno, qui a une grosse partie à jouer dans cette histoire-là, je lui parle, il était en fait mon franchisé, mon meilleur franchisé lorsque j'ai coaché avec qualité étudiant. Et puis, lui, son background, pendant que moi, je faisais mes flops multiples, lui, il travaillait pour le domaine de la Rousselière, c'est plus de 700 appartements, puis que lui, tout ce qu'il faisait, c'était flipper 100 à 200 appartements par année. Fait qu'évidemment, moi, j'ai dit, ben, Matt, j'en ai deux à flipper, peux-tu m'aider? Puis Matt, c'est un chum, fait qu'il dit, ben oui, pas de problème, je vais t'aider, puis finalement, on en a flippé pas mal plus que deux. Fait qu'ensuite de ça, on a l'immeuble, fait qu'on a deux logements qui se sont libérés dès le départ, donc une madame et sa fille qui s'achètent un triplex ensemble. Super. Par contre, ça fait deux logements vacants. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'immeuble, avoir deux logements vacants, c'est quand même un stress assez élevé parce qu'on se dit que s'ils ne payent pas, c'est notre salaire à nous. Puis je peux comprendre ça puis on l'a vécu puis moi, c'est pour ça que je n'aurais jamais voulu que les six soient vacants. Aujourd'hui, j'aimerais s'en avoir douze de vacants, mais ce n'était pas ça dans ce temps-là. Aujourd'hui, on en a huit de vacants qu'on est en train de rénover, d'optimiser, ça va super bien, mais ce n'était pas ça dans ce temps-là. Ensuite de ça, quand on parle de créativité, alors en haut à gauche, c'est Kenji, elle s'appelle, qui habite là. Puis je m'en vais la voir puis je lui demande, Kenji, c'est quoi tes plans, toi, dans les prochaines années, ces choses-là? Puis elle me dit, mais moi, Mathieu, malheureusement, je vais devoir déménager. J'aimerais avoir un logement qui est plus grand, qui est plus rénové puis qui est tourné de chaussée avec une cour. Je lui dis, bien, Kenji, viens avec moi, on va aller en bas. On venait de rénover un 4,5 avec une cour qui était exactement ce qu'elle voulait. Quand on dit d'être un peu créatif, d'être opportuniste, c'est exactement ça. Kenji est allé en bas, elle a payé 300$ de plus pour un logement complètement rénové qui était génial. Puis moi, j'ai pu faire le sien également. Alors là, avec cet immeuble-là, on a optimisé trois logements, on a fait les ventes de bœuf, des choses comme ça, puis on avait fait un profit à l'achat aussi. Alors là, nous, on est vraiment excités, on s'en va pour faire refinancer. les labels de Desjardins. On va la voir. En fait, je l'appelle. Je lui dis, Nathalie, on est prêt pour refinancer. Elle me dit, refinancer? Elle me dit, Mathieu, ça fait quatre mois que tu as l'immeuble, cinq mois que tu as l'immeuble. Elle dit, on ne fait pas ça avant deux ans. Je lui dis, Nathalie, je ne pense pas que tu comprends, c'est le plan de match, il faut qu'on soit là. Elle me dit, non, le minimum, c'est un an, on ne peut pas faire ça avant ça parce que ton immeuble n'aura pas pris de valeur. Je lui dis, le minimum, 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 Nathalie, c'est quoi? Elle me dit, le minimum, minimum, Mathieu, ce serait six mois. Mais il faut que tu payes pour l'évaluation. Si c'est en haut de 100 000 de valeur, on va te la payer et ça va nous faire plaisir. On peut voir que la relation de confiance n'était pas encore tout à fait là, mais elle est venue par la suite. Selon mes calculs, ça faisait beaucoup de sens. On faisait plus que 100 000 avec ce qu'on avait fait, mais là, j'étais stressé. Puis l'évaluateur s'en vient. L'évaluateur, c'est quelque chose que je peux vous suggérer, en fait, c'est d'avoir une bonne relation avec tout le monde de A à Z qui s'occupe et qui vous aide. Même l'évaluateur. Il y a des gens, puis l'évaluateur et la bancaire, ce sont deux de ces personnes-là, avec leur pouvoir discrétionnaire ou avec un bout de crayon qui peuvent vous faire des 10 000 de plus ou des 10 000 de moins. Puis des fois, c'est des 100 000 de plus puis des 100 000 de moins. Fait qu'assurez-vous d'avoir une bonne relation avec eux parce que ça peut tout changer. Fait que l'évaluateur arrive, évidemment, moi, je m'assure d'être là. Il va évaluer mon immeuble puis je vais avoir mon argent. Fait qu'on parle puis je pose des questions. Est-ce que c'est ta compagnie? Est-ce que tu travailles pour Desjardins? Tu vas dire non, non, on se fait engager, on est indépendant. J'ai dit parfait. Nous, on a d'autres immeubles qui s'en viennent. Là, on aura besoin d'évaluateurs. Tout ça, tu sais, je veux qu'ils mèment comme il faut. On n'en avait pas encore à ce moment-là, mais on en a eu pas mal d'autres par après. Fait qu'on est passé de 600 000 à 780 000 avec un 30 000 de Rénault. Puis on est passé d'un cajante de 25 % qu'on avait mis au départ à un cajante de 20 % en refinançant avec Desjardins au personnel, ce qui nous a permis de faire environ un 200 000 en 6 mois. Ça, c'était le début. C'était notre premier home run. Fait que nous, les bats de baseball, c'est pour faire des home runs, c'est pas pour les locataires. Mais là, on avait des plans de grandeur. On s'est dit, wow, on a fait 200 000 en 6 mois. Matt, il devient complètement fou. Je dis, Matt, relaxe un peu. On ne fera pas ça deux fois. On a été chanceux. Il faut se préparer. Il va y avoir des murs qui vont arriver. Il faut vous relaxer. En même temps, moi aussi, je suis complètement excité. Fait qu'on se dit, bon, mais pourquoi pas aller pour un 27 plex? Rendu là. Fait que j'ai mon comptable immobilier Pascal Rochette qui m'introduit avec un courtier qui s'appelle Joël. Puis Joël, lui, il est un peu comme nous. Il n'a pas vraiment de limite. Puis il me dit, écoute, Mathieu, moi, j'ai un investisseur. Dans le fond, la majorité de son parc est à la Chine. Il y a quelques immeubles quand même à Rosemont parce que c'était mon coin. Puis il me dit, moi, je ne suis pas mal sûr qu'on peut faire quelque chose avec toi. Tu as l'air motivé, tout ça, j'aime ça. Fait que, dans le fond, c'est un pocket listing, évidemment, parce que c'est juste ce qu'on fait. Mais malheureusement, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait le 200 000 à mettre. On avait une balance de vente de 500 000. Tout marchait. On est rendu au commercial, on n'a pas de valeur nette ou à peu près. Il dit, pour avoir un immeuble à 3 millions, il faut que tu aies au moins 750 000 de valeur nette si on ne peut pas le faire. À ce moment-là, on savait qu'on aurait pu avoir un endosseur, mais je n'étais pas prêt à risquer l'argent des autres, etc., par rapport à ça parce que c'était trop gros pour moi parce que j'étais rendu. Malheureusement, Louis et moi n'ont pas fonctionné, mais on a rencontré Joël et ça, ça va être une grosse partie de ce qui s'en vient. Deuxième cisplex, mais non le moindre, de l'orémié. Ce que j'aimerais vous parler par rapport à ça, c'est notre manière de le trouver. Quand on parle d'être un peu opportuniste, penser en dehors de la boîte, etc., moi, j'utilise beaucoup Facebook puis à un moment donné, il y a peut-être une vingtaine de courtiers qui faisaient des cours spéciales de multilogement, ces choses-là. Moi, je les ai tous envoyés un message personnalisé à chacun pour leur dire si jamais vous avez des pocket listings, on est prêt, on a 200 000 là à investir, etc. Malheureusement, cette stratégie-là n'a pas marché, mais j'ai également fait un message sur LinkedIn. Appelle à tous, on recherche des pocket listings, on a 200 000. Certains pourront dire que ça n'a aucun sens de mettre ça sur LinkedIn, mais c'est comme ça qu'on l'a trouvé. J'ai Steve Rouleau, agent Rémax, qui m'envoie un message et qui me dit « Mathieu, je vois que tu es un expert en marketing web, ces choses-là, moi, j'aimerais utiliser ton expertise et en échange, je pense que j'ai vraiment un super immeuble pour toi. » Je lui ai dit « Parfait Steve, moi, je suis ouvert et quand il y a du truc, c'est bon parce que c'est gagnant-gagnant puis tout le monde fait de l'argent. » Ensuite de ça, moi, je l'aide évidemment avec le marketing web puis Steve me dit « J'ai un Cisplex, il est à Rosemont, beau bien, l'orémier, super coin. Il y a deux, deux et demi, quatre, trois et demi, deux places de parking. Parfait. Le vendeur, il demande 529 000. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin-là un peu, mais un Cisplex à 529 000, à Rosemont, ce coin-là, ça n'existe pas vraiment. C'est au moins 100 000 de plus. Je lui dis « Parfait, Steve, mais là, encore une fois, demandez, vous recevrez. Mais Steve, c'est quoi le minimum que le vendeur est prêt à faire? » Je sais que 530, c'est ce qu'il dit, mais il dit « Mathieu, 500 000 minimum, en bas de ça, il ne le vendra jamais. » Je lui dis « Si on a une offre de 500 000 aujourd'hui, c'est bon? » Il dit « Oui, parfait, on fait l'offre, on a eu l'offre acceptée. » Ça ne finit pas là. M. Bourgie, c'est le vendeur. Moi, je lui demande à Steve « Steve, M. Bourgie, quand il était jeune, parce qu'il a un certain âge, le monsieur est en fin de carrière, est-ce qu'il a déjà eu des balances de vente? Est-ce qu'il s'est déjà fait aider? Est-ce qu'il aimerait ça aider la relève? » Il est allé demander à M. Bourgie et M. Bourgie a accepté. Je l'ai rencontré et il dit « Oui, il faut juste me dire qu'on va regarder les termes. » Dans le fond, c'est 500 000, on avait 132 000 de cash-dans à mettre. On était allé chercher 75 000 de balances à 2 % pour 24 mois. On était allé chercher également un prêt réno avec la caisse parce qu'elle a commencé à nous aimer. C'est de 75 000 $. Grosso modo, on avait 150 $ pour faire un immeuble de 132 000 $. Évidemment, on a dû prendre un petit peu du 200 000 pour les réno, ces choses-là, mais là, la balle était lancée. Ça, c'était le home run numéro 2. Ensuite de ça, quand on va pour refinancer un immeuble où il y a une balance, la personne qui nous a fait une balance a toujours le premier droit et de dire « Non, je vais avoir mes sous en premier et ensuite de ça, tu peux continuer. » Nous, on savait qu'on lui a dit « Monsieur Bourget, est-ce que vous accepteriez qu'on fasse le 24 mois comme on a décidé ? » Puis il me dit « Mais aucun problème, mon petit gars, continue comme ça, c'est beau la relève puis vas-y. » Ça fait qu'on a un 75 000 $ de plus à jouer avec pour deux ans, ce qui est énorme et à la vitesse que vont les choses. C'est vraiment beaucoup. Ça fait que là, on parle de 500 000 qu'on a fait en moins d'une année. C'est quand même assez fou. Là, moi et Matt, on se regarde et on se disait « On ne pensait jamais faire ça. » L'autre, ici, non seulement on le fait plus rapidement mais on a fait plus d'argent. Ça, c'est en quatre mois. L'autre, c'est en six. Ça, c'est en quatre mois. On se disait qu'on a vraiment quelque chose. On tient quelque chose de bien. J'ai une petite question pour vous. Ici, si vous aviez fait 500 000 $ en un an, il y en a combien qui auraient payé leur hypothèque avec ça? OK. On n'est pas à bonne place. OK, parfait. Il y en a combien d'abord qui auraient acheté la maison de leur rêve, seraient partis en voyage ou achèter un nouveau char? Bon. Moi, j'ai acheté une 911 turbo décapotable et je ne suis pas jené de le dire. Voilà. Bon. Arrive le Power Move. Là, on a 500 000. Là, sky's the limit. on ne sait pas quoi faire à part trouver la meilleure opportunité parce qu'encore une fois, c'est quoi? Ce n'est pas de payer son appartement, ce n'est pas de payer son condo, sa maison. C'est de trouver comment est-ce qu'on peut en faire encore plus avec notre levier qui grossit à tous les mois. On peut voir que c'est vraiment le Power Move. Ça a plus que doublé en fait notre parc immobilier. Le fameux Joël que je vous ai parlé tantôt avec le Louis-Aimont, je le rappelle et je lui ai dit « Bon, Joël, on n'a plus de 200 000, on a 500 000. » Je sais que même le 27plex encore aujourd'hui c'est plus difficile à cause de la valeur nette mais on est motivé et on est ouvert à ta créativité. Alors, Joël nous présente un projet. C'est le même vendeur pour le 27plex mais en fait, lui a plusieurs centaines de portes et il est prêt à liquider des plus petits logements pour pouvoir s'en acheter des plus neufs et des plus gros. Moi, c'est parfait. J'arrive où est-ce que lui s'en va. Je dis « Bon, il n'y a aucun problème et on est motivé et on va tous les prendre sur les immeubles s'il faut au fil des mois, au fil des années. » Alors, c'est deux triplex, deux quadruplex, deux ciplex. Et puis là, évidemment, on savait que c'était difficile à faire financer tout ça. Il a fallu user de beaucoup, beaucoup de créativité. Alors, on est passé par trois institutions financières. On est passé par Desjardins personnels, Desjardins, dans le fond, commercial et également avec la Banque Scotia. Puis, à cause de ça, on a réussi à passer avec les ratios personnels, les ratios aussi commerciaux. Également avec ça, on était allé chercher des remises en argent. Donc, les remises en argent, c'est disons que la banque dit « bon, bien, ça va être 20 % de cash down. » Moyennant, un taux d'intérêt un peu plus élevé, environ 1 %, on a 5 % tout de suite au notaire. Donc, on a été capable comme ça d'aller chercher près de 100 000 $ pour nous aider avec les autres coûts, etc. C'est aussi là qu'on est allé chercher plus de 200 000 $ de pré-rénaux pour faire ce projet-là. C'est également là qu'on est allé chercher des marges autant personnelles que commerciales. Pourquoi? Parce qu'avec le premier six-plex, on se disait « bon, mais si jamais il y a un gros problème, on est capable d'aller chercher 100 000 $ à côté de nous. » Mais là, un gros problème, ça peut être plusieurs centaines de milliers, quasiment un million, mais ça, on n'est pas prêt à le faire. C'est pour ça qu'on s'est backé le plus possible. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dessus, mais au moins, on a un parachute. Ça marche. Adam. Ça, en fait, on s'est dit « bon, là, on avait 500 000 $ et la Chine nous a coûté plus que 500 000 $, ça fait qu'il a fallu trouver d'autres affaires pour l'avoir. On a un bon système de rénovation, on a un bon système d'optimisation de loyers, on a encore des deals qui rentrent avec les courtiers, on a entouré des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer, même si on n'a plus d'argent? Et puis, c'est là qu'on pense dans le fond, moi, Kim Mathieu, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer d'avancer? Puis, finalement, on se dit avec le genre de rendement qu'on a, même si un investisseur vient avec nous et il met 50 %, en fait, il met 100 % des sous mais qu'il y a seulement 50 % de l'immeuble, il va quand même faire un vraiment meilleur rendement que ce qu'il fait lui de son côté déjà. C'est comme ça qu'on allait chercher Maxime Jodoin et sa femme Sarah, en fait, qui ont participé avec nous, avec Adam, un cisplex, puis c'est ce qu'ils donnent dans le fond notre 44 portes. Alors, dans le fond, c'est un peu ça. Encore une fois, c'est un pocket listing, donc on ne l'a pas trouvé sur le marché, c'est un super bon deal, profit à l'achat, puis là, il est en cours d'optimisation. Alors, pour continuer, dans le fond, je vais inviter mon partner, collègue, puis en fait, c'est grâce à lui qu'on fait ça, qu'on optimise les immeubles, qui est Mathieu Graton-Leclerc. Il va venir vous parler de trois choses. Donc, il va venir vous parler, entre autres, de la stratégie immobilière, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. La stratégie aussi de Rénault, qu'est-ce qu'on optimise, qu'est-ce qu'on optimise pas, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Puis finalement, il va vous parler d'une histoire triste qui s'est passée, en fait, récemment, dans les deux derniers mois, on est passé à TVA Nouvelles pour un appartement qui a été complètement saccagé. Mais quand je dis complètement, les images vont parler, je me suis senti complètement violé quand ça s'est arrivé parce qu'on avait pris une entente avec le locataire qui n'a pas été respectée. En fait, ce n'est pas vrai, il a été respecté, mais en plus, il a tout détruit le logement. Puis c'est Matt qui m'a vraiment remonté le moral, qui m'a aidé, puis qui a dit, tu sais, Matt, inquiète-toi pas, ce n'est pas plus compliqué que d'habitude, puis tout va bien aller. Sans plus tarder, je vous présente Mathieu Gratton-Leclerc. Bonjour tout le monde. Donc, le fameux logement pour commencer. Mathieu s'est senti violé. Moi, j'ai vraiment vu une opportunité avec ça. Premièrement, juste pour vous dire, la toile qui est présente ici, ce n'est pas vraiment une toile qui est dans le logement. C'est plus le usage de Matt quand j'ai envoyé les photos par texto. Il ne savait pas quoi faire avec ça parce qu'effectivement, quand on s'entend, ce n'est pas dans le budget. Pas du tout, du tout. Nous, on est là pour optimiser un petit peu comme tout le monde. On fait du tape à l'œil, on fait des belles rénovations, mais on n'est pas là pour mettre 30-40 000 $ dans un logement. C'est là où on s'est assis. Avant tout ça, je vous explique un petit peu une petite anecdote. Mathieu, quand il a un gros problème, il m'appelle. Je suis le gars de réaction, beaucoup. Il me donne une idée. Samedi, quand il me présente la présentation qu'il fait aujourd'hui, j'ai souvent des gros problèmes. Il était plus ou moins à l'aise avec la partie de notre stratégie immobilière. Il m'a dit, « Hey, tu devrais peut-être faire ça. » Je lui dis, « Oui, c'est une bonne idée pour une prochaine, pas dans trois jours. » Au même moment, il est en train d'écrire à Yvan sur Facebook en disant, « Oui, Mathieu, on va faire une partie de la présentation. » OK. Donc, on a improvisé ça en trois jours, mais bon, on connaît la structure, on connaît notre processus, donc ce n'est pas trop compliqué à expliquer. Pour venir à ce logement-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai demandé à Mathieu au niveau des assurances « C'est quoi son contrat d'assurance? » Et on s'est rendu compte que son contrat d'assurance était protégé pour le vandalisme. Bon, on regarde ce que ça donne, on regarde avec le financier au niveau de la banque ce que ça donne au niveau des prêts rénaux parce qu'on s'est dit, bon, si on a de l'argent des assurances, peut-être que la banque va dire les prêts rénaux, bien, c'est coupé, vous avez l'argent d'ailleurs. Mais non, finalement, il n'y a pas de lien entre les deux. La banque, ce que ça, était super ouverte avec ça, tout était bien correct. Tout était… Finalement, le problème est devenu une opportunité. On a fait 25 000 $ avec un logement qui, en plus, le locataire a aidé à la démolition. Donc, ni une ni deux, j'ai décidé de mettre ça dans notre machine à processus. Comme on dit, j'ai réussi à mettre ça dans le processus puis c'était la même chose que d'habitude. Il n'y avait aucune différence. On a juste fait comme d'habitude, c'est-à-dire s'ajuster pour réussir à se rendre à notre processus. Il y a eu des évaluateurs et des évaluels de plus dans l'équation, mais au final, c'était la même chose que d'habitude. Nos rénovations, notre peinture, le long terme, il tape à l'œil. Rapidement, nos rénovations, ce qu'on focus tout le temps, c'est la même chose que tout le monde. Cuisine, salle de bain, plancher, les trois choses qui valent le plus cher dans une maison ou dans un appartement, dans un bloc quand on veut faire augmenter la valeur. Cuisine, salle de bain, on les fait tout le temps aussi pour la simple et bonne raison qu'on remet beaucoup, beaucoup les immeubles aux prises du marché en termes de revenus. Notre objectif, nous, ce n'est pas d'overprice les loyers, mais bien de les ramener au niveau du marché. Donc, on prend tout le temps les immeubles qui ont été délabrés, les propriétaires, soit qui avaient acheté l'immeuble il y a 20 ans qui valaient tellement pas cher que pour eux, l'augmentation graduelle de 1 % par année, ils étaient extrêmement contents avec ça. Résultat, il y a un trou de souvent 200-300 $ par loyer, ce qui est vraiment bon pour l'optimisation de notre côté. Le deuxième point, peinture, on fait ça simple, on veut que ça roule, on ne veut pas se casser la tête à savoir quelle couleur, quelle couleur, c'est quoi le design du moment. tout blanc, tout même lustre, au fusil. Après ça, le locataire est noué, il ne nous écoute jamais et il peint sur tout, de toute manière. Sur le long terme, oui, ça coûte plus cher, c'est un des gros points où on a eu des débats au début, moi et Mathieu. La théorie de dire on est là pour optimiser, il faut diminuer les dépenses, il faut faire de l'argent. Quand je voyais le rythme qu'on avançait, je disais à Mathieu, oublie ça, les planchers à 49 cents le pied, on va échanger aux six mois. Il faut qu'on paye plus cher, il faut avoir quelque chose qu'on va avoir confiance et qu'on va pouvoir augmenter à ce rythme-là sans toujours avoir des problèmes qui vont finir par nous rattraper finalement. Donc, on paye plus cher, mais on perd moins de temps. L'autre point, aucun lustre, ni ventilateur, je le mets là parce que des fois, on tombe dans les vieux logements à Montréal où il y a des lustres incroyables, des gros ventilateurs, ça doit valoir 1000 $, 1500 $, poubelle, données, vendues, on ne veut pas ça dans les logements, même si ça se louerait mieux. C'est quelque chose que le locataire va dire il ne marche plus, vient le changer. On ne veut rien savoir de ça. Dernier point, tape à l'œil, toutes les prises, les interrupteurs, les thermostats numériques, c'est des choses qui souvent, quand la prise fonctionne, les gens disent, on ne va pas le changer, c'est une prise de courant à marche. Et pourtant, quand on loue, la première chose que les gens regardent, la première chose qu'ils en touchent, c'est les interrupteurs, les poignets, c'est la première chose qui va être. Donc, de notre côté, on change tout le temps tout pour avoir l'air d'un mini-style condo si on veut où tout a l'air neuf. même si les planchers des fois sont beaux, même si les thermostats fonctionnent ou quoi que ce soit, on remet tout pareil partout, on ne se pose pas de questions. De un, moi aussi, j'ai une job de 9 à 5, en fait, j'ai une entreprise, donc je n'ai pas le temps d'aller vérifier chacun des logements à chaque fois. Donc, mon contracteur puis l'équipe, tout ce qu'ils font, c'est suivre le protocole, suivre le processus, trust the process, même si des fois, tu perds de l'argent, même si des fois, ça n'a pas l'air intelligent, au bout de la ligne, tu vas être content parce que de toute manière, il y a juste 24 heures d'une journée, donc on va focusser sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment le processus qu'on suit tout le temps, tout le temps au niveau du micro-management. On veut micro-manager, mais de loin. On veut vraiment que ça s'occupe et que ça roule tout seul. Ça fonctionne vraiment très bien pour nous jusqu'à présent. Donc, c'est tout pour le micro-management, tout ce qui est plus macro de stratégie immobilière, dans le fond. Le premier point, investissement actif, puis là-dessus, je pense que Matt, tu as une petite idée, une petite histoire à nous conter. J'ai une petite anecdote, de faire des sous, puis j'ai eu plusieurs amis ici qui en font de toutes sortes de manières. Nous, en novembre 2015, on a commencé avec notre premier CISPLEX, puis on a été très, très, très actifs dans notre manière de faire de l'investissement immobilier, donc très, très optimisation, etc. Au même moment, j'ai un ami qui s'est acheté deux triplex, exactement le même mois. Puis aujourd'hui, il y a encore les deux triplex. Les triplex sont bien, ils sont de plus nouvelles constructions, les loyers sont hauts, etc. C'est génial. Il a fait quelques dizaines de milliers de dollars, mais c'est tout. En même temps, il est content, puis ça prend moins de stress, moins de troubles, tout ça, puis c'est correct de faire ça aussi, mais c'est juste pour montrer un peu la différence entre les deux. Aujourd'hui, on s'en va pour avoir plus de 50 portes dans le même laps de temps puis avoir fait des centaines de milliers de dollars. Tout dépendamment de votre genre d'investissement, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre, mais il faut juste savoir qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui est le mieux pour vous en tant qu'investisseur immobilier. Puis là-dessus, justement, le concept d'être actif, nous, on l'est par nos actions, si on veut, mais personnellement, moi et Mathieu, on ne passe pas 50 heures par semaine là-dessus, mais pas du tout, ça se limite peut-être à une heure par jour. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. C'est tellement l'inverse. Mais dans le fond, c'est ça, c'est vraiment le côté actif où on vient pousser, l'argent travaille pour nous comme Mathieu a dit tantôt, mais on vient donner un petit pushing, dans le fond. L'objectif, c'est de mettre le processus en place pour être sûr que ça s'active beaucoup mieux et qu'on aille chercher des trous dans le marché, des trous, comme je vous disais tantôt, où les revenus sont vraiment plus bas. Puis on n'est pas là, encore une fois, pour overpricer puis mettre des logements qui sont hyper de luxe puis augmenter les loyers puis créer des crises de logements parce que tout est rendu trop cher. Le but, c'est vraiment de ramener les choses au marché. Il y en a des trous partout, surtout à Montréal parce qu'il y a eu une boue immobilière dans les dernières années puis les gens ne se rendent pas compte à quel point ils dorment donc on ne leur dit pas qu'on l'achète puis on s'en sert. Mais c'est vraiment ça l'objectif. Il faut augmenter les revenus, il faut diminuer les dépenses puis diminuer les dépenses ça ne veut pas toujours dire comme je vous disais tantôt de couper les dépenses. Ça veut dire de penser sur le long terme. On diminue les dépenses pas pour nous mais au point de vue d'un futur acheteur que ce soit parce qu'on flippe pour revendre ou dans notre cas on flippe à nous-mêmes comme Mathieu l'expliquait tantôt. C'est pour ça qu'aussi on stabilise les risques parce qu'on veut le garder l'immeuble. Donc ça veut dire quoi stabiliser les risques? C'est changer une toiture ou changer les fenêtres pendant qu'on est là pendant qu'on est dedans et non alors il reste deux ans on va l'étirer. Dans deux ans on va être rendu sur un projet qui a 44 portes donc on n'aura pas le temps de retourner sur l'autre de le sysplex. Donc l'objectif c'est tout le temps ça parce que le but c'est que la bande prête plus. C'est de pouvoir courtiser un évaluateur comme Mathieu le fait si bien puis c'est toujours ça l'objectif. Notre but c'est toujours de flipper à nous-mêmes si on veut à notre moitié qui est plus l'investisseur passif pour pouvoir capitaliser sur l'immeuble par la suite. Le seul côté négatif là-dedans c'est simple c'est qu'on n'a pas accès au cash down mais au final on ne paye pas le gain en capital tout de suite on continue de rouler puis on a plein d'effets de levier pour continuer donc c'est super positif c'est vraiment c'est vraiment aussi simple que ça. Ça peut paraître compliqué le bout le plus compliqué c'est tout simplement de revenir tout le temps à ta stratégie tout le temps de revenir à ton optimisation puis à ton processus. c'est ça qui est dur compliquez-vous pas la vie essayez pas d'optimiser chacun des sous de tout détailler chacun de vos logements ou vos projets travaillez sur votre processus mais quand l'action arrive faites-vous confiance il y a un moment où vous n'étiez pas stressé puis vous avez bâti un processus puis cette personne-là qui était vous il y a probablement une heure, une semaine ou un mois avait plus raison que vous maintenant donc c'est vraiment le plus gros conseil que je pourrais vous donner puis là-dessus je laisse Mathieu continuer sur l'autre partie qui est plus la partie humaine qui est tout aussi compliquée je vous dirais. merci beaucoup Math moi à votre place la prochaine slide c'est celle-là que je prendrais le plus d'attention parce que s'il y avait une secret sauce qu'on a une sauce magique quelque chose qu'on fait de différent ce serait celle-là parce que c'est des trucs pour optimiser un logement ou en bon français pour changer de locataire première chose comme je l'ai dit moi le bat de baseball la violence physique ou psychologique c'est pas quelque chose que je veux faire puis je veux être capable de bien dormir la nuit la première chose que je vous suggère toujours de faire puis c'est ce qu'on fait systématiquement quand on achète un nouvel immeuble c'est toujours de rencontrer tous les locataires un par un puis de leur demander c'est quoi leur plan qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils veulent s'en aller quand ils veulent s'en aller est-ce qu'ils veulent des rénovations qu'est-ce qui ne va pas d'avant qu'est-ce qu'ils aimeraient de plus on veut pouvoir les comprendre puis c'est avec ça qu'on est capable de prendre des décisions ou bien de les aider à les amener où est-ce que nous on veut qu'ils aillent le meilleur exemple que je peux vous donner avec ça ça m'est arrivé dans notre deuxième bloc de l'Orimier de parler à quelqu'un puis qu'il me dise moi Mathieu j'aimerais ça partir mais je ne veux pas payer jusqu'au mois de juillet mais par contre je te donnerais trois mois pour pouvoir m'en aller aujourd'hui moi cette personne-là je l'aurais payé pour qu'elle parte puis j'ai pris les trois mois puis merci ensuite de ça toujours faciliter la résiliation des fois il y a des gens on aimerait ça qu'ils nous payent un peu ou nous mettent dans la marde mais on sait qu'on va avoir un deux trois mois de toute façon de réno des fois de les aider en payant leur déménagement en facilitant c'est quelque chose qu'on fait toujours puis surtout quand il y a des conflits on ne veut pas le moins possible se rendre à la régie on veut toujours trouver un terrain d'entente qui soit gagnant-gagnant peu importe ce que c'est quand il y a des mauvais payeurs on n'a pas le choix d'aller à la régie évidemment on a une business ce n'est pas un oeuf de charité au 23 du mois Kim doit remplir les trucs pour les locataires qui ne payent pas c'est plate mais ça l'arrive en fait ça ne nous est vraiment pas arrivé souvent ça nous est arrivé une ou deux fois puis les deux fois ça s'est réglé avant la régie cash for keys évidemment quand quelqu'un ne veut vraiment rien savoir tout le monde a un prix des fois c'est trop pour ce que nous on veut faire mais c'est possible je dirais que ça ça nous est arrivé quatre fois sur 44 si jamais il y a de l'insalubrité ce n'est pas pour tout le monde ce n'est pas pour mon ami qui a les deux triplex parce que lui ils sont très salubres ces immeubles nous on achète des immeubles qui sont normalement dans un piteux état qui ne sont pas super puis on essaie de les raisonner puis de les raisonner puis de faciliter aussi la résiliation de bail donc de leur faire comprendre regarde où est-ce que tu vis regarde où est-ce que tu vis avec tes enfants on va t'aider à aller à une autre place parce que c'est mieux pour vous puis nous on va le rénover puis ça va être mieux pour des futurs locataires puis finalement le secret weapon je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais c'est correct on a un terrain de jeu qui est assez grand 57 de logement ou 57 de boxe on a quelque chose qu'on vient de commencer en fait notre agent qui nous aide à louer des logements aujourd'hui il nous aide aussi à trouver des logements pour les locataires actifs donc quelqu'un qui est chez lui mais quelqu'un on lui a parlé au début puis il nous a dit ok ben moi je serais prêt je suis bien où est-ce que je suis mais je serais prêt pour un autre logement qui est le même prix ou un peu moins cher ou qui est bien ben aujourd'hui moi je paye cette personne-là en fait qui est mon agent pour louer les appartements pour lui trouver un nouvel appartement qui lui convient ensuite de ça nous on rénove puis on le repaye pour louer l'appartement puis si on le fait c'est parce que ça vaut vraiment la peine donc c'est les six trucs pour optimiser des logements par rapport aux locataires tantôt je vous ai parlé qu'une de mes forces c'était de bien m'entourer puis c'est j'ai pas pesé mes mots en voulant dire c'est vraiment extrêmement important de bien s'entourer puis de reconnaître l'expertise des autres les compétences des autres puis trop souvent on dit ça mais c'est moins tangible c'est moins concret puis aujourd'hui ce que j'ai voulu faire c'est vous présenter avec des images les gens qui nous aident au quotidien puis ça c'est une partie des gens donc il y en a plus de 25 qui nous aident sur une base très régulière puis les voici fait qu'ici évidemment au milieu c'est Kim ma conjointe qui me supporte depuis toujours autant moralement financièrement Mathieu aurait aimé que je dise physiquement et puis dans le fond sans elle on serait pas ici aujourd'hui c'est elle qui m'a aidé qui m'a voté le cul un peu aussi à commencer puis tout ça puis elle fait tout ce qui est administration taxe de bienvenue être sûr que tout soit payé que si les locataires ne payent pas elle me le dit mais après c'est moi qui vais délaver etc Mathieu Gratton qui est un peu le magicien des rénaux ou bien notre batteur étoile si on prend l'analogie du baseball qui nous aide à optimiser les logements sur une base régulière on se parle à tous les jours mon père Daniel qui nous a aidé en fait sans l'eau on n'aurait jamais pu commencer Daniel Filiatro qui est notre mentor immobilier que je vous ai présenté tantôt puis finalement Étienne Baudry qui est un excellent ami puis qui fait beaucoup de business lui aussi en immobilier puis on se parle quasiment tous les jours également ça c'est un peu le corps si on veut de l'équipe immobilier ensuite de ça il y a beaucoup de collaborateurs qui nous aident tantôt je vais parler de courtier immobilier on voit ces trois Mario Conte que je vous ai parlé tantôt Steve Rouleau les deux de Rémax puis Joël Saint-Denis on a également l'équipe courtier hypothécaire Richie Derèche de Planyprès puis également qui a beaucoup de projets immobiliers Richard Roy qui est un all-star chez Desjardins puis Eddie Bittard avec Scotia on a l'équipe finance Sébastien Paré qui est en fait comptable planificateur financier un de mes meilleurs amis depuis toujours Nathalie Labelle au niveau de Desjardins malheureusement maintenant on ne peut plus faire affaire avec elle parce qu'on a trop de portes mais au niveau personnel celle qui nous a beaucoup aidé puis Pascal Rochette qui est notre dans le fonds comptable fiscaliste puis comptable immobilier le team légal Marc-Antoine de Deveau Avocat puis Maurice Piet mon grand-oncle puis également notre notaire les investisseurs tantôt je vous ai parlé de la rue Adam c'est Maxime Jodoin avec sa conjointe puis Karim Benchakroun pour les projets à venir que je vais bientôt vous dire on a ensuite de ça Terry qui est en fait tantôt je vous parlais au niveau des locataires pour trouver des logements Terry Cloutier et puis Jonathan qui est tout qu'est-ce qui est Rénault en fait travaille avec Matt puis avec tous ces gars finalement Karim qui m'a aidé à préparer la présentation puis Donald Fleming qui est un peu un coach d'affaires de productivité puis moi ça m'a énormément aidé dans mes en fait avec l'immobilier mais également avec ma business puis avec Combustive avant aussi ça ici c'est tous des gens que vous connaissez peut-être qui sont un peu des personnalités publiques de l'immobilier au Québec c'est tous des gens qui nous ont aidé ou qui nous aident certains sans le savoir certains en le sachant fait qu'on a Mathieu en haut à gauche qui avec Gisèle aussi qui nous ont beaucoup aidé puis qui ont aidé mon beau-frère à avoir leur premier plex Guy Bayarjon avocat immobilier aussi qui nous a beaucoup aidé Jean Sasseville au niveau fiscal mais également au niveau courtier Nicolas Ayray si vous ne le connaissez pas vous devrez le suivre sur Facebook qui m'a énormément aidé j'ai fait quelques formations avec lui aussi Justin Larochelle les mots faciles Yvan puis Jacques en fait les deux dans les premiers livres que j'ai lus puis avec j'ai dit Yvan je me suis trompé avec Yvan trois fois aujourd'hui j'ai dit Yvan c'est bon puis Jeff Tremblay aussi qui nous aide il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir en immobilier qu'aujourd'hui toute l'information est accessible toute l'information vous avez juste besoin d'étirer votre bras puis de l'apprendre autant au niveau des conseils gratuits puis des groupes je pense par exemple au mordu d'immobilier etc. c'est fou mais également de formation payante super qualifiée puis vraiment que je vous conseille de faire j'ai fait de tout puis c'est génial voilà pour les collaborateurs puis les collaborateurs ça permet aussi d'avoir des projets futurs voici ce qui s'en vient alors on a un 3-plex et un 9-plex en plus des 44 qu'on a déjà en fait il reste juste à finaliser le financement qui est fait en partenariat puis avec investisseurs aussi on a un 44-plex qui s'en vient aussi totalement avec un investisseur à 100% puis on a 50% c'est un des autres projets qui s'en vient à Dorval encore une fois en fond tout est fait il reste juste à finaliser le financement l'inspection est faite puis l'offre est acceptée éventuellement ça c'est encore dans les rêves mais j'aimerais bien avoir un fonds d'investissement immobilier slash REIT pour pouvoir faire bénéficier d'un peu nos tactiques tout ça à plus de monde puis aussi pour pouvoir faire des projets de plus grande envergure puis finalement pour ceux qui se le demandent ben moi et Kim on est toujours en appartement on n'a toujours pas de maison on n'a toujours pas de condo puis cette raison-là est bien simple puis je pense que plusieurs d'entre vous comprenez pourquoi mais pour nous un 50 000 qui serait loqué sur un condo ou une maison ça fait aucun sens qu'on sait un 50 000 en plex qu'est-ce que ça peut faire puis à quel point on peut le flipper vite puis faire beaucoup de sous fait quitte à avoir un appartement qu'on paye un peu plus cher qui est un peu plus beau mais au moins on peut continuer de flipper puis de s'enrichir Oups ça c'est trop vite c'était ma pratique aujourd'hui dans deux jours je m'en vais dans l'œil du dragon dans le fait au studio de Radio-Canada avec ma business B2B Quotes pour justement aller chercher du financement demain en fait c'est juste l'audition c'est en mars vraiment que ça va être le real thing devant les dragons donc je vous demande de m'envoyer un petit peu d'ondes positives pour être sûr que je passe à la TV je suis un gars quand même accessible jusqu'à preuve du contraire à date ça va encore bien je suis ouvert à tout si jamais je laisse mon courriel immobilier je suis très actif sur LinkedIn sur Facebook je vous invite à communiquer avec moi si c'est pour avoir juste de jaser immobilier des fois des trucs ou peu importe également on est toujours ouvert s'il y en a qui ont des deals immobiliers je serais fou de ne pas vous le mentionner mais on a de l'argent et on est prêt à faire des moves si jamais au contraire il y en a qui ont de l'argent je vous invite à communiquer également avec nous entre 100 000 et 1 million on est ouvert on a des deals tout le temps toutes les semaines d'ailleurs j'ai des collègues en arrière qui prennent ça directement chèque argent comptant carte de crédit la seule chose qu'on ne prend pas c'est les bitcoins parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec ça pour terminer tout a commencé avec mon père qui nous a fait confiance et qui nous a permis de réaliser nos rêves puis nous de notre côté ce qu'on veut faire c'est faire la même chose avec notre entourage puis aussi avec notre petite fille qui s'en vient le 29 mars merci beaucoup c'était tout pour moi bravo une bonne main d'applaudissements Mathieu au nom du club sauve-toi pas si vite tu as le doigt ton pot de vin un pot de vin de la part du club bravo merci beaucoup merci beaucoup ceux qui ont des questions ils restent ici toute la nuit je vous invite à venir voir les livres aussi ça vaut vraiment la peine ça a complètement changé ma vie ok alors merci tout le monde on vous souhaite une joyeuse période des fêtes et on se revoit au début janvier il est disponible pour les questions sérieusement peut-être pas toute la nuit mais bonne soirée tout le monde coaching ceux qui sont intéressés au coaching Yvan donne une séance d'information de 15 minutes dans le hall d'entrée à l'autre bout merci et bonsoir